Vous êtes des expéditeurs parfaits. Vous avez négocié avec Postes Canada de la meilleure façon humainement possible, parce que le représentant, c'est votre quatrième cousin, et il vous aime vraiment beaucoup. Vous êtes prévenant, vous avez engagé la meilleure entreprise pour trouver le maximum de colis en retard, vous obtenir des remboursements de Postes Canada, puis évidemment, on parle de nous, Poster Fetcher. Est-ce que c'est tout? En fait, il y a d'autres choses, puis vous devez absolument le savoir, parce que 62 % des entreprises canadiennes qui expédient Postes Canada ont déjà vécu ce problème-là, qui leur fait perdre des milliers de dollars en frais d'expédition. Puis je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensaient avoir les meilleurs tarifs, d'être le plus optimal possible, puis qui se sont rendus compte qu'ils ont jeté des dizaines de milliers de dollars à la poubelle. De quoi je parle? Ici Mathieu Lessard de Buster Fetcher, on aide des entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition avec Postes Canada, UPS, FedEx, Purulator et autres. Si vous êtes nouveau ici, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît en cliquant sur le bouton d'abonnement et en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Puis si vous êtes déjà abonné, et encore mieux que vous êtes client chez Buster Fetcher, merci d'être là, on apprécie vraiment beaucoup. Je sais que vous risquez de ne pas me croire. Il y a 62% de nos clients qui paient les étiquettes d'expédition sans même expédier de colis. De quoi je parle? Ah, le plaisir d'avoir une commande qui entre, puis là bam, on se dépêche d'imprimer notre étiquette d'expédition. Quand est-ce qu'on la paye cette étiquette-là? Plusieurs pensent qu'ils peuvent générer une étiquette, l'acheter aux poubelles, puis qu'ils n'auront rien à payer. Mais c'est une erreur. Pour la plupart des entreprises, ils vont imprimer leurs commandes, à la fin de la journée, ils vont aller porter tous leurs beaux colis, tous étiquetés, puis ils vont donner un manifeste. Malheureusement, il arrive régulièrement que des colis soient inscrits sur ce manifeste-là, mais qu'en réalité, vous ne les ayez pas expédiés. Pourquoi? Vous pouvez générer des étiquettes à profusion, expédier aucun colis, aller porter votre manifeste en fin de journée, puis vous allez devoir payer les étiquettes. Quand est-ce qu'on les paye, ces étiquettes-là? Pour la plupart des entreprises, c'est quand ils vont aller porter leurs colis le soir, chez Postes Canada, en faisant scanner leurs manifestes, comme ici. En gros, à la fin de la journée, les entreprises amènent un document comme ça chez Postes Canada. Qu'est-ce que c'est? Admettons que vous avez une centaine de colis que vous générez, que vous voulez envoyer par Postes Canada. Au lieu de prendre chacun des colis, puis de les scanner un après l'autre, Postes Canada regroupe tous les numéros de suivi que vous avez expédiés sur ce document-là. Puis c'est comme ça que Postes Canada sait que vous avez expédié les colis. Donc, c'est à ce moment-là que vous êtes facturés. Mais ça veut dire que vous pouvez imprimer une grosse pile d'étiquettes comme ça, aller porter votre manifeste chez Postes Canada, puis devoir payer une facture même si vous n'avez expédié aucun colis. Comprenez-vous un peu le principe? Vous avez généré des étiquettes, vous dites à Postes Canada que vous les expédiez, mais même s'il n'y a rien d'expédier, vous allez devoir les payer pareil. Puis quand ça arrive, même si vous déclarez perdu le colis, Postes Canada va le refuser parce qu'ils sont capables de voir qu'ils n'ont jamais eu le colis en main. Pourtant, vous êtes facturés. Pour mon autre entreprise de commerce électronique, c'est une situation qu'on a vu régulièrement quand on devait annuler une étiquette, un client par exemple qui annulait une commande, mais qu'on oubliait de l'enlever du manifeste. Un autre problème qu'on a eu aussi, c'est que quand on générait nos étiquettes dans un fichier PDF et qu'on venait pour les imprimer, il est arrivé qu'il y avait des étiquettes dans le fichier PDF mais qu'ils n'ont jamais imprimé. Ce qui fait que nous, si on se fiait juste aux étiquettes pour expédier un produit, ils étaient sur le manifeste et finalement on n'avait expédié aucun produit. On avait juste payé les frais d'expédition pour rien, sans expédier aucun produit. Ça arrive aussi régulièrement parce que des employés vont penser que, en générant l'étiquette, tant que le produit n'est pas envoyé, ça ne coûte rien. Mais si vous n'avez pas retiré du manifeste le numéro de suivant en question, vous allez devoir le payer. On a aussi vu des entreprises qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars en étiquettes d'expédition à cause d'un problème informatique. C'est drôle parce que même des entreprises qui se vantent d'avoir un système d'expédition qui sont vraiment efficace, qui annulent toutes leurs étiquettes, mais on en trouve quand même. Comment vous pouvez trouver ces étiquettes-là? Évidemment, la meilleure façon, c'est de vous assurer d'avoir des vérifications à toutes les étapes de votre chaîne. De la création de l'étiquette jusqu'à la livraison, d'avoir plusieurs vérifications et de vous assurer que vous avez vraiment expédié un colis. Nous, pour notre autre entreprise de commerce électronique, on a mis plusieurs étapes de vérification dès la génération de l'étiquette pour s'assurer, avec notre logiciel de commerce électronique qui est Shopify, s'assurer qu'on a bel et bien tout expédié, on vérifie dans ShipStation aussi, pour s'assurer que toutes les commandes qu'on a imprimées sont vraiment présentes. Par la suite, à la fin de notre chaîne, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vérifier dans le manifeste pour s'assurer que chacun des colis est là et que le nombre concorde aussi avec le nombre total des commandes qu'on avait expédiées. Ensuite, une façon de trouver ceux qui ont tombé entre les cracks, c'est de prendre tous vos numéros de suivi et d'aller les vérifier un après l'autre sur le site de Postes Canada. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'autre façon. Mais cette façon-ci, c'est une façon simple, mais extrêmement longue à faire. Parce qu'en gros, vous devez prendre tous vos numéros de suivi, copier, coller sur le site de Postes Canada, valider que chaque colis a bel et bien été expédié et qu'il y a des étapes de livraison. Puis, vous recommencez. Puis là, à un moment donné, vous en trouvez une. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la réclamation de ce colis-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des façons plus efficaces de le faire. Ce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer étape par étape quoi faire pour trouver les étiquettes de livraison pour lesquelles il n'y a pas de produit qui a été expédié. Première des choses, ça vous prend la liste de tous vos numéros de suivi que vous avez expédiés dans les derniers temps. Par la suite, vous venez sur le site de Postes Canada, vous copiez et collez votre numéro de suivi ici et vous faites repérer. Ce que vous allez voir ici, ça c'est le numéro de suivi de la commande que j'ai expédiée, vous allez voir que la date pour laquelle je fais la demande, que je fais la vérification, c'est le 16 août, l'anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Aucune utilité à mon information. Donc, c'est pas normal que le 31 mai, j'ai une étiquette qui a été expédiée, qui n'est pas encore livrée. Puis quand je fais plus de renseignements ici, on voit très bien qu'il y a une étiquette qui a été soumise, mais il n'y a pas d'étape de livraison. En temps normal, pour un colis normal, ce que vous verriez, c'est des étapes de livraison entre le point d'origine et le point de livraison avec une date de livraison. C'est très bien détaillé. Mais quand vous avez un colis comme ça, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de produit qui ait été expédié. Par contre, ce n'est pas une certitude, parce qu'il y a quand même une possibilité que cette étiquette-là ait déjà été annulée par votre équipe. Vous vous rendez compte? C'est long, puis c'est plate. Mais il y a de l'argent à récupérer. Maintenant, comment réclamer le numéro de suivi? Avant de commencer, puis je vous le dis, le reste que vous allez voir, c'est vraiment hot, parce que ça vous permet de réclamer des colis pour lesquels vous n'avez pas expédité de colis. Si vous avez découvert une information intéressante, si vous ne saviez pas ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, faites un pouce en l'air, un thumbs up, ou écrivez-nous un petit message dans les commentaires. YouTube aime vraiment ça, puis ça va aider plein d'autres entreprises au Canada à pouvoir économiser sur leurs frais d'expédition et devenir plus compétitifs. Donc là, dans l'exemple que j'ai là, vous passez la liste de vos 100 dernières commandes, vos 1000 dernières commandes, puis vous trouvez un numéro de suivi qui n'a pas de produit qui a été expédié. Qu'est-ce que vous faites? Et je vais vous montrer comment faire la réclamation. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros dans le formulaire de Postes Canada. Donc, comment trouver la page pour faire les réclamations? Moi, j'ai tapé dans Google « Annuler étiquette d'expédition Postes Canada ». Très simple. Et j'ai pris cette option-là « How to cancel a shipment manifest online ». Et j'ai mon beau accent anglais. On clique sur ça. Évidemment, vous pouvez le transférer, le mettre en français en haut à droite. Vous voyez ici l'information. Quand on clique dessus, la page charge plus vite. Et vous allez avoir un peu l'information. Vous pouvez même avoir un beau petit vidéo qui vous l'explique. Et vous venez ici d'en continuer. Je ne vous montrerai pas toutes les étapes parce que ça nécessite des informations confidentielles. Donc, évidemment, je ne peux pas les partager. Mais c'est ici que vous allez entrer votre numéro de client, votre code postal. Vous sélectionnez « Étiquette d'expédition individuelle ». Évidemment, vous pourriez faire la même chose pour ce qui est d'un manifeste au complet. Ici, vous entrez jusqu'à 20 numéros de suivi. Donc, ils ont changé. Avant, c'était 10. Et vous faites « Motif de la suppression. Article non expédié ». Quand vous allez faire « Continuer », le site de Postes Canada va déjà faire une vérification si l'étiquette a été annulée. Une fois que les étiquettes déjà annulées sont supprimées de la liste, vous allez être en mesure de faire la réclamation par la suite. Vous devriez voir cette réclamation-là approuvée. Vous allez recevoir un courriel qui vous le dit. Et vous devriez voir la note de crédit ou le crédit sur votre facture de Postes Canada. Voyez à quel point c'est long et c'est compliqué. Mais là, je vous entends dire « Hey, c'est cool ça. Je vais faire tous mes numéros de suivi des quatre dernières années. » En fait, vous avez 90 jours pour annuler une étiquette. Après ça, Postes Canada garde l'argent. C'est pour ça que la meilleure combinaison qu'on a trouvée, c'est que nos clients, à nous chez Buster Fetcher, vont annuler les étiquettes eux-mêmes dès qu'ils en découvrent une. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sert de filet de sécurité. En cas qu'un de vos employés ou vous-même vous oubliez d'annuler une étiquette, nous, on va aller l'annuler par la suite. De cette façon-là, il n'y a plus de problème. Beaucoup de nos clients aiment utiliser Buster Fetcher. Ils annulent toutes leurs étiquettes eux-mêmes. Mais par la suite, nous, on fait une contre-vérification pour s'assurer que l'étiquette a bel et bien été annulée. Et si on en trouve de plus, ce qu'on va faire, c'est que 70 jours après la date des créations de l'étiquette, si vous n'avez pas annulé l'étiquette, il y a des bonnes chances que vous ne le fassiez pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire la réclamation pour vous. Cette vérification ne vous coûte rien si vous êtes client chez Buster Fetcher. De la façon que Buster Fetcher fonctionne, c'est que nous, on va chercher uniquement un montant à chaque fois que vous obtenez un remboursement de Postes Canada. Donc, si on ne trouve rien, ça ne vous coûte rien. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas annuler deux fois un numéro de suivi avec Postes Canada. Donc, si vous, vous faites la vérification, vous faites l'annulation, nous, on ne pourra pas l'annuler par la suite et vice-versa. En passant, ce genre de choses-là n'arrivent pas juste chez Postes Canada. On le vit avec des clients chez Purolator et d'autres transporteurs. On a des clients qui ont généré des étiquettes de près de 2 000 $ qui avaient tout simplement oublié d'annuler plusieurs étiquettes. Ils ont vraiment apprécié récupérer leur remboursement. Voulez-vous qu'on teste votre compte pour voir si vous faites partie des 62 % d'entreprises qui génèrent des étiquettes, qui paient des étiquettes de livraison et qui n'expédient pas de colis? C'est super simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est contactez-nous au 1-844-311-3088 ou au BusterFetcher.com. Je mets les liens dans la description. Puis, on va faire la vérification pour vous. Ça ne vous coûte rien si on ne vous trouve rien. Donc, vous êtes gagnant dans tous les cas. Et on a même plusieurs autres façons de vous faire économiser. S'il vous plaît, si vous voyez un avantage pour votre entreprise ou celle d'un autre, partagez ce vidéo-là. Faites un petit pouce en l'air et écrivez-nous un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez le plus apprécié. Ou même, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous apprenne? Quel sujet vous aimeriez qu'on parle sur la chaîne YouTube?